Alors, notre approche, j'allais dire, il y a deux sujets qui ont un petit peu évolué. Alors, déjà avant DDA avec MIFID 2, alors comme on l'a rappelé justement durant cette invention, DDA converge avec MIFID 2 sur la partie compliance, conformité, adéquation du produit d'investissement assurantiel avec le besoin du prenant d'assurance, du client. Donc là-dessus, il y a une convergence des exigences en termes de piste d'audit, des exigences réglementaires, donc c'est un petit peu vu comme un poids supplémentaire pour les courtiers. Au demeurant, on rejoint ce qu'il y avait sur MIFID 2, donc il n'y a pas tant que ça de nouveautés, c'est non moins pas mal de travail, de process, d'organisation, de suivi. Donc là-dessus, effectivement, il y a plus de travail, donc peut-être une perte en productivité pour certains cabinets, donc ça demande de l'organisation, la digitalisation, les nouvelles technologies, l'aide de l'assureur peuvent là-dessus grandement aider. Donc j'allais dire, ce point réglementaire, c'est ce qu'on constate chez beaucoup de cabinets qui du coup viennent nous voir en tant que gestion entrepreneuriale, en nous disant « Écoutez, j'ai quand même l'ingénierie patrimoniale de mes clients à traiter, l'adéquation des produits assurantiels à surveiller en entrée et dans la durée. J'avais beaucoup de travail administratif, de travail de conseil d'ingénierie à traiter sur la partie allocation d'actifs, j'ai besoin d'un expert pour m'accompagner et c'est là qu'on intervient en proposant donc au CGP de leur fournir du conseil dans la durée. Donc on est gérant discrétionnaire, mais on va leur apporter des recommandations, notre vue sur l'allocation plus globale, qui puisse comme ça enrichir la discussion avec le client. On va reporter, donner du reporting régulier au cabinet, donc plutôt technique s'il le souhaite, ou simplifié, ça dépend des cabinets, de l'expertise financière de chacun des cabinets qui sont en face de nous. On a des cabinets qui nous disent « Moi j'ai quelque chose de plutôt synthétique », d'autres qui nous disent « Parce que j'ai une impétence pour la finance, je vais rentrer un petit peu dans le réacteur ». Et puis surtout, on apporte un reporting trimestriel conforme aux exigences MIFIC2, mais également DDA, où on va pouvoir rendre compte au client final, au preneur d'assurance sur l'ensemble des coûts associés à la gestion, donc transparence sur les coûts, ça c'est important, mais également transparence sur la gestion, qu'est-ce qu'on a finalement au sein de mon produit d'investissement assurantiel. Donc ce qu'on voit évoluer, c'est réellement ce binôme, ce partenariat étroit, et moi je vois ça comme une chance de renforcer la chaîne de valeur entre les CGP et les sociétés de gestion entrepreneuriale. Ensuite, en termes de partage maintenant de rémunération, c'était le sujet un petit peu de la réunion, on voit aussi là-dessus, j'allais dire, pas l'absence d'évolution, mais ça n'a pas tant changé que cela. On a en cela un maintien des postes de rémunération, de partage de rémunération avec nos partenaires CGP. En revanche, il faut le formaliser. Donc on a mis en place des conventions de partenariat avec nos partenaires CGP. On va causer juridiquement et opérationnellement le partage de différents postes de rémunération. Commission de gestion du mandat, éventuellement commission variable, on proscrit tout ce qui est rémunération avec effet de seuil, ils ne sont pas assis sur l'évolution des encours, mais réellement sur un accompagnement qualitatif, c'est le sens de la DDA dans le temps. Donc commission de gestion, commission variable. Éventuellement, partage sur les frais de gestion des OPC sous-jacents, qu'on va injecter, transmettre auprès de l'assureur, qui les répartira ensuite derrière aux partenaires CGP. Donc nous, on peut aller collecter les frais de gestion sur les OPC sous-jacents, les rebates, les trailer fees, comme on est dans le jargon, et les remettre aux partenaires assureurs qui directe derrière les dispatchera aux partenaires CGP. Et certains assurants aussi se sont organisés pour aller eux-mêmes rechercher ces rétrocessions-là. D'autres ont créé des postes comme des commissions de distribution. Donc nous, on s'adapte, on fait en sorte que rien ne change. Tout change, certes, facialement, mais rien ne change finalement. Donc c'est un peu le motto qu'on essaie de respecter. Donc j'ai parlé de la commission de gestion, j'ai parlé de la commission variable, j'ai parlé du partage sur les frais de gestion des OPC sous-jacents, et également, on peut partager, même d'ailleurs transférer, ou reconnaître plutôt la légitimité de la perception par le cabinet CGP, de l'entièreté des up-front sur les produits structurés. Salam Andraim fait partie des quelques gestions entrepreneuriales à pouvoir investir en produits structurés pour le compte de ses clients, dans des feeds par exemple. Nous ne prenons aucune commission up-front sur les produits structurés. Nous allons chercher les meilleurs produits en mode Best Selection. On rejoint ici la DDA. On va chercher le meilleur produit au meilleur moment par rapport à un cahier des charges défini avec le CGP. Donc le CGP est légitime à percevoir une rémunération. Néanmoins, nous ne la payons pas. Nous laissons les partenaires PSI, les intermédiaires auxquels nous recourons, payer le partenaire CGP. Donc concrètement, ça veut dire que le CGP a une convention avec les intermédiaires auxquels nous recourons. Et dans la convention de partenariat, nous reconnaissons la légitimité de la perception par le partenaire CGP de l'upfront sur produits structurés. Donc on préserve comme ça toute la chaîne de partage, de rémunération, en veillant évidemment, ça c'est quand même la primauté de l'intérêt du client qui doit, j'allais dire, être toujours prise en considération dans nos actions. Donc on veille vraiment à l'intérêt du client en allant chercher des produits à visée institutionnelle. On est issu de ce monde-là, chez Salam Andraem. Et donc on va chercher le meilleur produit au meilleur moment selon la calibration du profil du client et les contraintes qui nous sont fixées par l'assureur. Et j'allais dire, le CGP là-dedans est fondamental. C'est lui qui connaît son client final. Clairement, pour moi, je vois ça comme un enjeu et une chance. J'insiste sur le terme de chance. Il ne faut pas voir la réglementation comme simplement une pression. Ici, la réglementation a permis d'harmoniser les contraintes entre les différents acteurs de l'assurance. Donc on peut, j'allais dire, s'en réjouir. Elle a permis de créer des règles d'encadrement peut-être, certes, vues un peu plus fortes que par le passé. Mais encore, moi, je relativise par rapport à MIFID 2. Beaucoup de cabinets ont la double casquette SIF et Courtier-Horias. En cela, le cabinet qui s'était déjà outillé pour MIFID 2 ne verra pas tant que cela de changement. Pour lui, ce n'est pas détrimental, comme dirait les Anglais. C'est de l'adaptation intelligente à faire par rapport aux produits d'investissement assuranciels. C'est la signature, avec une société comme Salamand, d'une convention ad hoc. Bien comprendre les enjeux de cette convention. Formaliser les échanges entre le cabinet et la société de gestion. Mettre en place des comités de suivi. Typiquement, nous avons deux cabinets avec lesquels nous travaillons. Le cabinet qui ne veut vraiment pas se mêler de la location. Qui nous dit, voilà, vous confiez les clés du camion en gestion ou discrétionnaire, je n'ai aucun avis à vous apporter à part rendre compte à mon client. Comment on place un comité de suivi qui cause la rémunération ? Et de l'autre, j'ai des cabinets où on a un ou deux ou plusieurs experts en allocation financière qui nous disent, je veux contribuer à la réflexion avec vous. Donc là, on a un comité consultatif. On reçoit des recommandations non liantes. On reste in fine responsable de notre gestion. Mais on se nourrit des retours d'expérience du cabinet avec lequel nous travaillons. Donc on ne coupe pas la relation entre le CGP, le courtier et son prenant d'assurance, son client final. Et au contraire, on cherche à se nourrir de l'expérience du CGP et à construire une piste d'audit pour permettre aux contrôleurs, aux autorités de tutelle et finalement à nous-mêmes de justifier notre rémunération. Puisque ce qui compte, c'est pour nous-mêmes le week-end ou durant nos congés d'être contents d'avoir perçu une rémunération qui est due. Quelles sont les opportunités que l'assurance-ville luxembourgeoise vous apporte ? Alors l'assurance-ville luxembourgeoise, aujourd'hui, reçoit un très bel accueil. Ce n'est pas à l'ombard que je vais la prendre. Je crois que la place financière française, les acteurs français, les CGP sont parmi les plus gros consommateurs de l'assurance-ville luxembourgeoise. Je crois qu'il y a une étude du commissaire de l'assurance qui le prouve. On est très loin en France devant l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. Pardon, bon ordre, excusez-moi, mais c'est à peu près ça. Donc on est vraiment un gros consommateur d'assurance-ville luxembourgeoise à travers les FIC, les FAC. Nous, aujourd'hui, en tant que gestionnaire, on recourt à des FIC et des FIC principalement. Et je trouve que ce qu'apporte réellement l'assurance-ville luxembourgeoise, au-delà du super privilège, du triangle de sécurité qui est un atout, c'est un élément de rassérenement, de confort pour les clients, en termes d'allocation pour un gestionnaire, pour apporter une réponse concrète sur ce que ça apporte à sa membre et, in fine, au CGP et à son client, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, on peut mettre en place des offres complémentaires, un feed 100% en allocation PCVM qui sera soumis à une forme de mark-to-market, donc peut-être pas le plus adéquat durant la conjoncture actuelle, ou des feeds, plusieurs feeds d'ailleurs, investis en actifs de rendement qui vont rechercher du rendement régulier, du yield, avec pourquoi pas d'ailleurs des formes de protection partielle du capital. Et là, ça répond, ça fait vraiment écho à un besoin qu'ont les CGP pour leurs clients. Alors, clients éligibles, c'est des horizons d'investissement plus longs que dans la première approche, mais là, clairement, on voit qu'il y a un enjeu. Le feed le permet, c'est beaucoup plus difficile en assurance vie sous contrainte de droit français.